Bonjour et bienvenue à notre pratique numéro 28 aujourd'hui du Challenge Kundalini sur YouTube, c'est le jour numéro 3. Je voulais vous préciser aujourd'hui une petite chose, j'ai vu quelqu'un sur la plateforme Mighty Networks qui disait « Oh my God, ça va être un challenge de faire la même pratique pendant 40 jours, si jamais vous deviez décider de continuer par après. » Quoi qu'il arrive, c'est un challenge pour tout le monde, il n'y a personne qui est fait pour faire la même chose pendant 40 jours, il y a même des yogis dans le Kundalini qui font pendant 1200 jours la même pratique. Je pense qu'on a beaucoup à apprendre à faire 40 jours la même pratique, ça c'est la première chose, même si ce n'est pas facile. Mais je veux juste vous dire aussi que ce qui est juste important, c'est d'avoir son sadhana, donc c'est la pratique qui va te permettre de revenir à qui tu es vraiment, en fait. Donc si c'est juste respirer, faire la respiration carrée, faire la respiration de feu, si c'est faire une des postures tous les jours, ce sera parfait, ok ? Ça ne doit pas être absolument la pratique par exemple qu'on va faire aujourd'hui, le CRIA pour l'élévation. Faites ce qui est bon pour vous, ok ? Il n'y a personne qui dit qu'il faut faire ça exactement de cette façon-là. Du moins, l'école que je suis est très coma-informed et très ouverte à l'importance et juste de faire quelque chose qui vous fait du bien pour vous souvenir de qui vous êtes au plus profond de vous-même. Donc j'avais juste peut-être envie de préciser ça aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on va faire le CRIA pour l'élévation. Celui-là, c'est celui que vous allez choisir. Eh bien, ça, c'est clair. Si jamais les énergies sont lourdes, si vous sentez qu'on est très fort dans le premier, deuxième chakra, donc très dans ce qui est terre-à-terre, histoire d'argent, même de famille, de choses qui, voilà, nous, nous, nous tiens ici. Il n'y a pas de légèreté, il n'y a pas de... Voilà, de lumière, puis d'intuition et tout ça. Si c'est quelque chose que vous avez envie de cultiver, je vous invite à faire ce CRIA-là qui va vous aider dans cette pratique. Ouais, c'est tout ce que je voulais vous dire. On va y aller, OK, parce qu'il est quand même un petit peu plus long, donc je vais être sûre qu'on rentre dans tout ça. Donc, on va commencer par le héros... Je n'ose plus le dire, mais non, Xavier, je n'ose plus le dire, le ego eradicator, l'éradicateur d'ego. Et donc, c'est avec les bras. Désolée, Annec, ça va être avec les bras. J'ai vraiment discuté hier, c'était challengeant de garder les bras en l'air. Vraiment, s'il y a de la douleur, je veux dire, aimez-vous, d'accord ? Soyez dos avec vous, si vous voulez brisser les bras, c'est parfait, juste gardez la respiration et gardez votre focus au niveau du troisième oeil. Je veux juste vous dire, justement, je vous ai dit dans mes lectures d'hier, par rapport au coup de la ligne, ils expliquaient que la pression qu'on effectue avec le nerf optique, quand on amène notre regard sur le troisième oeil, ça vient vraiment stimuler la glande pituaire, pituaire gland, et l'hypothalamus. Donc, c'est excellent, justement, si vous voulez venir rééquilibrer au niveau hormonal. Et si on garde notre concentration assez longtemps sur cet endroit-là, donc on devrait sentir vraiment une pression au niveau du nerf optique, ça va vraiment venir relâcher le stress dans le corps. Vous pouvez même méditer, ça peut être ça, votre salle d'âne, pour avoir 40 jours, juste fermez les yeux, amenez votre attention ici et respirez profondément, d'accord ? Comment vous voyez à quoi servent les choses ? Ce n'est pas juste pour amener notre oeil à cet endroit-là, c'est notre regard à cet endroit-là. Donc, éradicateur d'ego, on va avoir nos doigts pliés, pouces ouverts sur le côté, bras 60 degrés, si c'est possible pour vous, d'accord ? Sinon, vous gardez les doigts, vous pouvez les poser ici, si c'est trop lourd, à un moment. Et on va faire la respiration de feu, on va vraiment pomper le nombril, et engager Moolabandha. Donc, vous pouvez vous mettre dans la posture, je vais juste mettre mon petit timer comme ça, je suis sur le haut. Et quand vous êtes prêts, vous expirez complètement, la dernière des poumons. Et on inspire à moitié. Et on y va pour la respiration. Regarde entre les sourcils, allez-y à votre rythme, vous pouvez la faire plus doucement, plus rapidement. Qu'est-ce qui sait me donner des ailes ? Il n'y a plus de peur, plus de rancœur, juste de la douceur au creux de mon cœur, que je répande au présent. Ici, maintenant, nous chantons à l'unisson, « Venez, singh. » Ça fait ici les empilies, là-où il va ? Encore quelques Loups. Encore quelques secondes. Encore quelques voix. Encore quelques eldestons. A la présence universelle, celles qui nous traversent, nous unis en cercle, celles qui nous rends joyeux. On inspire, on amène les pouces là pour l'autre et on pointe tous les doigts vers le ciel. On retire la respiration, l'angage, la bajele, la couverture, la colonne, au mot d'énergie, au mot de flore. Et il explique un mouvement comme un système de la vie de la vie. Vébration d'amour, vibration de lumière, vibration de joie, vibration de grâce, vibration de grandeur. Et l'artimentation de son mouvement. Vibration d'amour, vibration de lumière, vibration de joie, vibration de grandeur. Ouais, c'est ça que je sais. Ça fonctionne pas dans le téléphone. Ok, c'est bon, on y est. Donc, on va venir s'asseoir directement sur les calants. Mains sur les cheveux, spine flex. Donc, inspire vers l'avant, expire vers l'arrière. Les épaules restent droites, la tête restent droites, inspire par le nez, expire par le nez en rond et le verre. Là aussi, c'est confortable, on vous regarde à l'autre côté de l'oeil et on le part. Dites, trouvez votre rythme, ça peut être tout au début, éventuellement accélérer. On sort notre mental de l'équation, on est vraiment dans notre corps, on active la troisième, la quatrième, la quatrième, la quatrième. On garde vous la matin, engagez le temps possible. Sous-titrage ST' 501 Les voiciens d'amour, les voiciens de lumière, les voiciens de joie, les voiciens de grâce, de grandeur, les voiciens de splendeur. Inspire au centre. Moulabande, on brille vers la colonne, on monte, on monte, on monte l'énergie, on retient. Expire, on relâche. On vient de respirations douces par le nez. Et on vient s'asseoir directement sur le tapis. On va faire les essais sujets, si ce qu'il y a, on s'est les mains sur les épaules. Gardez les épaules descendues, détendues. On engage Moulabande, on engage vraiment le bas du corps, comme une stabilité, comme ancrage. Inspire gauche, expire droite, par le nez, toujours. Ici, on vient libérer, on ouvre le cœur. On continue ici à son rythme. Ça permet à l'énergie de monter. Inspire au centre. On engage Moulabande, on brille vers la colonne. On garde les épaules étendues, les bras restent en place. Regarde toujours sur le troisième œil. Et expire, on relâche les bras, on va les poser sur les genoux. On observe déjà ici ce qui se passe dans le corps. On bouge l'énergie. Ensuite, on vient ouvrir les yeux. On va venir s'asseoir directement au sol, les jambes allongées devant nous. On vient retirer la chair en dessous, les fesses, créer un peu plus d'espace. Et là, vous allez pouvoir, si c'est accessible, attraper vos gros orteils. Si ce n'est pas accessible, éventuellement, fléchissez légèrement les genoux. Et l'idée, c'est vraiment de venir presser sur les gros orteils. On vient activer les poings d'acupression ici. Inspire, on allonge le dos. On ouvre le cœur. Et expire par le nez, on va vers l'avant. Inspire, on ouvre. Et expire vers l'avant. Et on va faire une vague, comme ça, vraiment à votre rythme. À chaque fois que vous inspirez, pressez les jambes dans le sol pour vous aider à remonter. Expirez, on va vers le bas. Et on essaye vraiment d'allonger, de garder la colonne allongée. Merci. Donc là, commencez à votre propre rythme. Chaque expire, éventuellement, on va un peu plus loin. Chaque inspire, on vient ré-ouvrir le cœur, ré-allonger. Quisez vraiment vos jambes pour remonter. On continue ici. On amène la souplesse au niveau des hanches. On inspire, on remonte. On allonge, on allonge la colonne. On retient la respiration. Et expire, on relâche les pieds, on détend les jambes. Ensuite, on va garder la jambe gauche allongée devant nous. Et on va venir s'asseoir sur le pied droit. Donc là, trouvez votre variation. Je sais que ça peut être intense. Mon pied est de travers. Et je viens, il est vraiment sous mon plancher pelvien. Si c'est intense, vous pouvez garder le pied éventuellement à côté et venir glisser un bloc, un poussin pour garder les genoux, les hanches droites autant que possible. L'idée, c'est vraiment d'essayer de prendre le temps de rentrer dans la posture, de trouver votre variation, celle qui convient aujourd'hui, celle qui va vous permettre de garder les hanches droites. Ici, on va également attraper le gros orteil. Inspire, je vous montre juste la posture. Expire, si c'est accessible, vous pouvez poser les coudes au sol. Et on va rester ici. Et respirer vraiment profondément. Ça peut être challengeant d'attraper le gros orteil. Donc, vous pouvez aussi poser vos deux mains au sol. Et voir jusqu'où vous allez. Peut-être qu'aujourd'hui, ce sera ici. Et c'est parfait. Si jamais vous sentez déjà une tension, vous restez là. Vous amenez le regard au niveau du troisième oeil. Et inspire, profondément, expire, profondément. Donc, rentrez dans votre variation. Et excusez-moi, au niveau de la respiration, c'est la respiration de feu. D'accord? Donc, une fois que vous avez trouvé votre endroit, inspire, expire, on descend. Inspire à moitié. Et respiration de feu. Ici, le menton est légèrement vers le cœur. On va en venir allonger la dupe. Encore quelques secondes. Inspire. Expire complètement et on reste dans l'expire. Inspire. Doucement, on remonte. On vient allonger les deux jambes devant nous. On prend juste un instant pour détendre, relâcher. Et on s'installe de l'autre côté. Donc, vraiment, prenez le temps ici de vous installer correctement avec des poussins, avec des couvertures, avec des blocs, si c'est accessible pour vous. Il se peut qu'il y a un côté qui soit aussi plus tendu, ou l'autre qui est plus souple que l'autre. Donc, prenez le temps vraiment de vous ajuster. On vient allonger la jambe droite devant nous, le pied est flex. On essaie de garder la jambe droite allongée. Si c'est accessible, on attrape le gros orteil. Autrement, on pose les mains au sol. Inspire, on allonge. Expire, on va vers l'avant. On voit jusqu'où on peut aller. On inspire, amassé. Et respiration de feu. Donc ici, on se concentre sur l'expi et sur la pompe pranique au niveau du nom. Inspire, expire complètement. Et on retient dans l'expire. Inspire, on remonte et on étend les jambes. On va venir s'asseoir et écarter les jambes. On écarte les jambes autant que possible. Ici, ce qui est important, c'est de garder les pieds flex. Idéalement, on va attraper les gros orteils. Si c'est trop loin, il faut plier les genoux. Ce qui est important, c'est de garder les pieds flex pour que les genoux pointent vers le ciel, qu'on n'aille pas vers l'intérieur. Donc, éventuellement, on attrape les gros orteils. Si là aussi, c'est trop intense, posez les mains sur les tibias. C'est parfait. D'accord ? Donc là aussi, on peut retirer la chair en dessous des fesses. Créer plus d'espace. Inspire au centre. Expire vers la gauche. Inspire. Expire. La respiration est vraiment puissante. Donc, on inspire de façon puissante. Expire droite. Inspire. Et expire. Et on continue ici à son propre rythme. Si vous êtes confortable, vous pouvez fermer les yeux. Troisième œil. On essaie de fléchir vraiment à partir des hanches. ... ... ... ... Prochaine d'inspire, on est au centre. On engage vous la bandane, on réveille vers la colonne, on retient la respiration. Et expire complètement. Cette fois-ci, on va aller au centre. On peut garder les mains sur les orteils, éventuellement plier les genoux. Ajuster au besoin, si c'est trop intense, ça devient trop intense. Cette fois-ci, inspire, on allonge, on ouvre le cœur et expire, on penche vers l'avant, on voit jusqu'où on peut aller, en essayant de fléchir le plus possible à partir des hanches. Inspire, on remonte, expire, on redescend. Là aussi, respiration puissante par le nez. On essaye de garder les genoux pointés vers le ciel et puis qu'ils roulent vers l'intérieur. Et puis, on reprends les genoux pointés vers le ciel et puis qu'ils roulent vers le ciel et puis qu'ils roulent vers le ciel et puis qu'ils roulent vers le ciel. Inspire et à l'expire, on reste vers l'avant, dans l'expire. Éventuellement, on peut venir poser les mains en dessous de la tête, comme tu tiens, on reste dans l'expire. Et doucement, on inspire, on remonte. On fléchit les genoux, on danse, on tourne des hanches, on tourne des jambes et on bascule le prochain reste. On rentre dans notre prochaine posture, donc on va venir s'allonger face au sol pour se préparer pour le cobra. Donc, ici, tout encore est allongé au sol. Et prenez le temps vraiment d'unis détendre les hanches, allongez les jambes vraiment vers l'arrière, le front imposé au sol et les mains seront en dessous des épaules. Plusieurs variations ici, soit vous rentrez en cobra, vous allez venir complètement allonger les bras, ouvrir le cœur et on va faire la respiration de feu ici. Si c'est trop intense, vous pouvez rester en sphinx, donc c'est les avant-bras qui sont posés au sol, les coudes en dessous des épaules. D'accord ? Donc, trouvez votre variation ici. Une fois que vous la trouvez, on fait la respiration de feu. Donc, doucement, on monte en cobra ou en sphinx. Ok ? On expire, inspire à moitié et respiration de feu. On peut engager les fessiers ici pour protéger le bas du dos. On ouvre le cœur, regarde devant nous. On descend les épaules et on allonge la vue au temps possible. Encore quelques secondes. On expire. Inspire. Expire. On reste dans l'expire. On ouvre le cœur. Et on relâche au sol. On vient poser l'oreille au sol. On détend complètement. On peut basculer les hanches de gauche à droite aussi pour relâcher le bas du dos. Ensuite, on vient presser les mains en dessous des épaules. Et on vient se rasseoir. Directement au sol, jambes croisées. On est temps d'arriver ici, poser les mains sur les genoux. On va travailler au niveau des épaules. Libérer les tensions ici. Inspire par le nez. On monte les épaules. Expire. On laisse complètement. burnedement. On va y voir ici aussi à son rythme. la mâchoire est étendue le visage est étendu est-ce qu'on arrive à complètement lâcher prise quand on laisse retomber les épaules on engage Bula Banda il y a beaucoup plus de caution au niveau des épaules ça peut être intense on essaie autant que possible de passer au travers concentré sur la respiration et à l'inspire on garde les épaules vers les oreilles Bula Banda on rend le nombril vers la colonne en haut l'énergie juste en haut de la tête on retient expire on relâche on commence à faire des cercles avec la tête dans le sens de ses épaules du monde et on y va doucement ici il peut toujours y avoir beaucoup de tension dans cette taille à inspirer vers l'arrière expirer vers la main et on soit dans le niveau de l'autre sens qui a fait des épaules Et on fait un saut. On va prendre une grande respiration ici. Et on détourne. Dernière posture avant Shavasana. C'est le Sat Kriya. On va venir s'asseoir directement sur les talons. On vient entrelacer les doigts. On garde l'index et le pouce pointé vers le ciel. Les bras sont étirés vers le ciel. Le plus possible. Les épaules restent descendues. On engage Moolamanda. On vient vraiment activer, contracter le nombril. Je trouve juste la petite chanson pour cette pratique-là. Et Nam, on détend complètement. D'accord ? Donc, Sat Nam. Sat Nam. Sat Nam. Et visualisez vraiment la pompe pranique ici. Donc, toute l'énergie des chakras du bas qui monte, qui monte, qui monte durant le Sat Kriya. Donc là, vous allez y aller au rythme de la chanson quand vous êtes prêts, quand il commence. Je ne vais pas mettre en forme. Regarde entre les sourcils. Je ne vais pas mettre en forme. Je ne vais pas mettre en forme. Je ne vais pas mettre en forme. Sous-titrage ST' 501 ... On enchaîne l'inspire, on amène l'énergie jusqu'au bout des doigts, on engage Moolabha Muda, on rend le nombril vers la colonne. Regarde entre les sourcils, sentez la compression énergétique. Et expire tout doucement, on amène cette lumière tout autour de nous. Bougez doucement, comme si vous essayiez de bouger vos mains dans du miel tout autour de vous. ... Finalement, ramenez les mains sur les genoux. Et vous pouvez venir vous allonger directement au sol ici pour Shabbasana. Alors, ressentir les bienfaits de la pratique, ressentir cette énergie qui bouge différemment à l'intérieur de vous. ... Prenez-vous le plus confortablement possible ici. ... ... ... ... ... ... ... ... C'est à chaque expir votre corps un peu plus ancré dans le sol, un peu plus détendu. De lever le voile de l'illusion, de maya à mama, de l'ombre à la lumière, le temps est venu, de passer de tristesse à la joie, de l'ignorance à la connaissance, de la peur à l'amour. Venir relâcher l'âge l'âme dans la bouche ici. Venir chacun se plier jusqu'au ventre, les poumons. Expire santé quand vous êtes soucrits par la terre. J'expire santé, l'énergie de la terre. En vous. Tenez exactement ce dont vous avez besoin aujourd'hui. C'est ce que vous trouvez complètement mieux avant de vivre. C'est ce que vous avez besoin. C'est ce que vous avez besoin. vous inspire ici éventuellement tirer les bras d'arrière-thèvre et réveillez votre corps de la l'arrière-thèvre. Vous pouvez doucement amener un gineau et puis l'autre derrière la poitrine. Vous pouvez les entourer avec vos bras, basculer la gauche à droite, venir masser la colonne. Comme vous êtes prêts, vous pouvez rouler du côté droit, position du foetus, utilisant votre bras droit comme oreiller. Restez ici un instant, dans votre énergie, dans votre lumière. Nourris par la terre en dessous de vous. Quand vous êtes prêts, vous pouvez presser la main gauche dans le sol et venir vous asseoir. Éventuellement garder les yeux fermés. Maintenant on va clôturer la pratique par Sat Naam trois fois, qui signifie la vérité et mon nom. On peut amener les paumes des mains ensemble et les activer. Ensuite les amener au niveau du cœur, on expire complètement. grand. Grand inspiré. Et expire. On y va à l'inspire. Sat Naam. sat sat Inspire, et saddam. J'espère que vous vous sentez un petit peu de plus élevé. On monte les énergies aujourd'hui. 1, et 1, et 2.